Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité. Est-ce que t'es prêt ? Eh bien écoute, c'est parti ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Dylan Collin. Dylan est médium et écrivain sur le papier, mais pour moi c'est avant tout un grand penseur, quelqu'un qui va secouer tout ce que tu crois savoir sur le développement personnel et la spiritualité, tant son approche est ancrée et réfléchie. Je crois que la spiritualité n'exclut pas la raison, bien que l'unique raison peut exclure la spiritualité, mais dans l'autre sens ça marche très bien, c'est un peu comme une tête qu'on va mettre au service du cœur. Dylan, c'est la franchise et l'honnêteté, surtout lorsqu'il aborde la dépendance que créent le dev perso et la spiritualité. Arrêtez déjà d'aller se faire définir par des pseudos, voyants, médiums et compagnie, qui vont trouver à votre place vos problématiques. Savoir suivre sa propre voix, s'écouter et arrêter de chercher l'extraordinaire. À partir du moment où vous êtes dans l'extraordinaire, vous êtes dans le faux. Allez dans l'ordinaire et dans l'ordinaire, trouvez l'extraordinaire, vous serez dans le vrai. C'est la différence entre l'expérience réelle et l'illusion de l'expérience. Dylan nous rappelle aussi que la solitude et le vide peuvent être de précieux alliés. On est tous en train d'acheter des livres qui s'appellent « Tiens, le bonheur existe », « Le machin », « Le ci, le lot » et on n'y arrive jamais. Mais peut-être que c'est parce qu'on fait tout sauf regarder à l'intérieur, on fait tout sauf rencontrer une part de nous inconnue qui nous fait peur. C'est ça la solitude, c'est une part de nous inconnue à rencontrer. Voilà pourquoi on rejette la solitude, l'inconnue fait peur en général. Cet échange est riche et sans détour. Dylan remet les choses à leur place. Qu'est-ce qui manque à la plupart des gens pour attirer la loi de l'attraction dans leur vie ? Pourquoi certains travaillent sur eux pendant des années sans résoudre leurs problèmes ? Quelles sont les dérives de la spiritualité ? Dylan, c'est aussi cette personne qui a refusé que je fasse une interview filmée pour qu'on se concentre uniquement sur ses propos et sur ce qu'il a à dire. Prépare-toi, car cette interview est sans filtre. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire et me retrouver également sur l'Instagram oserbynico. Bonne écoute ! Salut Dylan ! Bonjour Nicolas ! Comment te sens-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là avec toi, dans ton magasin à Morlaix. Les gens qui ont suivi mes dernières aventures, notamment de la péniche sur l'eau où je me suis pris du temps, de solitude, de reconnexion personnelle. J'ai souvent parlé que ça a été une rencontre qui m'a permis d'accéder à... Enfin d'accéder en tout cas, de semer cette graine pour faire cette retraite de silence quelque part. Et bien cette personne c'est toi, Dylan Collat. Et j'en suis ravi. Qui, du coup, a une boutique à Morlaix. Rappelle-moi le nom, c'est le... Temple de l'éveil. Le Temple de l'éveil. J'avais peur de me tromper dans le temple. Donc le Temple de l'éveil à Morlaix. Et donc on s'était rencontrés il y a à peu près un an. J'étais venu par hasard comme ça. Boutique que je ne connaissais pas. Et puis je suis revenu cette année. Et voilà, juste toujours cette petite histoire de je débarque ici et je te parle d'un bracelet. C'est fou parce que moi je ne savais pas avant que tu... Quand j'ai écouté ton épisode, j'ai compris la succession d'événements qui t'amenaient jusqu'ici. Donc c'est encore plus intéressant. D'autant que moi je ne suis pas toujours en train de laisser des messages à tout va quand les clients rentrent dans la boutique. J'ai essayé de le faire quand je peux, mais ça demande une connexion. Tout était aligné. De toute façon à ce moment-là, et je comprends mieux en ayant écouté ton épisode, pourquoi j'ai eu besoin de te dire ça. Donc l'épisode 79 sur la reconnexion à la solitude. Où vraiment j'explique comment toi tu m'as parlé de la solitude, de ton livre d'ailleurs La solitude à ses vertus. Que tu as co-écrit avec Cécile Le Meur qui est thérapeute psychologue. Alors on peut dire thérapeute spécialisée en psychosynthèse. Elle a tous les diplômes d'un psychologue. C'est juste qu'il y a une nuance où on ne peut pas dire psychologue. Donc thérapeute spécialisée en psychosynthèse, mais elle est pour autant membre de la Fédération française et européenne de psychothérapie. Donc on est quand même au haut niveau. Et c'est vrai que là pour le coup tu m'avais suggéré quand je t'avais parlé de l'amour de soi. Et cette envie d'avoir un bracelet de quartz rose. Qui m'était un peu venu parce que le quartz rose c'est l'amour de soi. Et tu avais d'ailleurs émis que c'était plus un amour maternel et la douceur d'ailleurs qu'un amour de soi. Mais très vite tes bracelets tu les as rangés. Et tu m'avais dit mais tiens ce livre, La solitude à ses vertus, te conviendrait davantage mieux. Et surtout que c'était pas dans un objet en plus de vente. Tu m'as dit je te love. Donc il y avait quelque chose de tiens je pense que ce livre va te parler. Et on a parlé pendant je crois une heure et demie. Où quelque part dans la conversation tu m'as invité à me retrouver moi. Et t'es très connecté. Et t'es très connecté parce que t'es écrivain de ce livre aux éditions Hérole. Mais t'as ce magasin et t'es aussi médium. Toi d'ailleurs on te pose la question, je t'invite à une soirée. Qu'est-ce que tu... Enfin je t'invite à une soirée avec des amis. Et mes amis te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu réponds en général. Je t'invite à une soirée, je t'invite à une soirée, je t'invite à une soirée. Moi en tout cas ça m'intéresse. Et donc parce que j'ai toujours comme ça, je déteste vraiment qu'on s'identifie. C'est quelque chose que j'aime pas. S'identifier aux autres par qui ils sont. Après on essaye de vouloir leur ressembler etc. Alors que ce qu'on est, on est tous la même substance tu vois. Et ça, ça m'a intéressé. Alors si on a du temps à la fin de l'interview, je répondrai à ta question par qu'est-ce que je suis. Mais à une soirée entre amis, oui je pense que je dirais médium. Mais médium au sens large, parce que souvent quand on entend médium, on entend tout de suite. Ou à tort d'ailleurs, parce que ce sont deux mots bien différents, mais voyant et prédiction. Ou alors contact défunt. Or je crois que médium c'est bien plus que ça, c'est une sensibilité. Médium d'ailleurs c'est la gamme du milieu. J'aime bien ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est au milieu un peu entre deux mondes, un pied dans un, un pied dans l'autre. Et notre but étant de ramener un peu des informations comme ça de l'un vers l'autre. Et je crois que les poètes sont des médiums, je crois que les musiciens sont des médiums, que les artistes en général en sont. D'ailleurs le poète n'est-il jamais représenté avec une muse dans le dos ? Qu'est-ce que sinon qu'un contact médiumnique ? Enfin voilà, donc médium vraiment au sens large. Dans ma poésie, il y a de la médiumnité parce que tout ne n'est pas dans mon cerveau. Donc quand je suis auteur, je suis un peu auteur médium dans ce que j'écris, dans ce que je compose, etc. Donc oui, mon premier qualificatif en soirée, je dirais que je suis médium, ça m'amuserait de voir un peu les réactions des gens. En tout cas, ce qui m'a marqué chez toi, c'est que tu es, je trouve en tout cas que tu es une personne qui va un peu à contre-courant de tout. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de t'interviewer, c'est qu'on s'est revu après la semaine. De silence. Et je trouve que quand tu parles, à chaque fois, tu vas à contre-courant de ce qu'on peut penser, que ce soit la loi de l'attraction, que ce soit les courants de développement personnel classique. On va en discuter. Il y a beaucoup de sujets que je voudrais aborder. Mais en quoi justement tu as cette unicité chez toi ? Il me semble, et tu le dis dans le livre La Solitude à ses vertus, tu as à un moment donné tout essayé. Tout et son contraire pour trouver toi ton libre arbitre. Et savoir qu'est-ce qui était vraiment juste pour toi. D'où te vient cette envie de, ouais, cette unicité, cette recherche du noir et du blanc pour trouver ta couleur personnelle ? Alors, il y a, bon, je suis balance, donc peut-être que ça influence, non mais c'est rigolo de le remarquer parce que pour le coup, moi qui n'aime pas trop les clichés ou les choses comme ça, en l'occurrence mon signe colle bien avec ma personnalité. Mais non, je pense qu'on arrive avec un bagage. Moi, si tu veux, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que, à 8 ans, quand je prends conscience de ma particularité, je commence, en fait, je commence par écrire une phrase à laquelle je ne comprends absolument rien, que j'ai compris quelques années plus tard, vers 15-16 ans, qui continuent de me guider à certains moments de ma vie maintenant. Je prends, je sors de l'école et tout, j'avais mon petit cartable, je vais pour faire le casse-croûte de 4 heures et en fait, je m'assois dans le canapé, je me rappelle trop bien, j'avais dû mettre des dessins animés, un truc comme ça. Et j'ai une irrésistible envie d'écrire, donc bon, je m'interroge quand même, j'essaye de la faire taire, mais non, je comprends qu'il faut que j'aille chercher ma trousse. Alors, je vais d'abord chercher ma trousse et je reviens, je me dis, bon, c'est bon, je vais pouvoir reprendre mon... Pas du tout, il manquait le cahier de brouillon, donc je retourne chercher le cahier de brouillon et puis je le pose et je ne sais toujours pas ce que je veux en faire. Et là, je comprends qu'il faut que j'écrive quelque chose, alors je prends le stylo, j'écris. Et la phrase qui en ressort, c'est, je suis un mélancolique imaginaire avorté d'un monde que je ne connais pas. Et dès cet instant-là, dès cette phrase écrite, je ne la comprends pas, mais je renoue avec une part de moi. À 8 ans, c'est une phrase assez forte. Oui, que je ne connais pas. Il faut la sortir. Oui, il faut la sortir, je ne l'ai pas spécialement entendue. Et puis encore une fois, je ne la comprends pas dans sa substance, ni même dans ses mots. Je pense que le vocabulaire, déjà, n'était pas là à 8 ans. Enfin, pas celui-là, en tout cas. Et c'est comme si je renouais avec un petit bout de mémoire, tu vois, quelque chose d'un peu plus grand que moi. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à pouvoir lire tout plein de livres, sans rien comprendre, des mots, mais en comprenant toute la substance, tout le sens des concepts qui sont magnétiques. Donc, je commence à lire des docteurs Gérard en cosse, en ésotérique pointu, tu vois, parce que j'aime bien comprendre un peu les sciences aussi, de la magie, tout ça. Je commence à m'ouvrir aussi à des lectures bouddhistes, etc. Et donc, en fait, un peu à tout. On avait 20 euros tous les deux week-ends. Donc, j'allais tous les deux week-ends acheter un livre. Autant te dire qu'au fil des années, j'en ai lu plein. Et c'est vrai que du coup, j'avais comme cette notion d'avoir déjà des compréhensions, des choses qui m'appartenaient déjà. Je ne peux pas dire que j'ai lu comme un médium à travers les mots et que j'ai compris. Je pense que la réalité sur ce phénomène, c'est que j'avais déjà, en fait, peut-être pu lire ce genre de choses ou peut-être pu discuter avec ces personnes-là ou j'en sais rien, ou les apprendre peut-être dans une autre vie, disons. Et donc, j'en comprenais le sens sans pouvoir en comprendre les mots. Et je pense que ça fait partie de ma construction d'aujourd'hui. C'est que je suis au service. J'ai décidé de me mettre au service tous les jours de ma vie, des idées, de la pensée, des enseignements un peu plus supérieurs. Et donc, je laisse un peu s'infuser en moi et j'expérimente toujours beaucoup parce que je me suis donné ce rôle. Je ne dirais pas que c'est une mission, mais j'avais envie non pas de vulgariser, mais de rendre accessible. On a un problème, je trouve, en spiritualité. De façon générale, c'est que où on rejoue un petit peu l'exercice de la foi avec un grand F et on nous demande de boire les paroles et de les appliquer. Et donc, soit on est beaucoup trop dans quelque chose qui est démystifié et qui nous désillusionne et qui donc nous enlève une part de beauté, de rêve, de mystère qui nous fait monter en vibration, qui nous élève et qui est une vertu. Le mystère, il faut savoir que les grandes désillusions, ça précède souvent les grandes guerres. Et donc, ce rôle, pas de vulgariser, mais de pouvoir expliquer, de pouvoir parler à la raison de l'autre. C'est-à-dire que je crois que la spiritualité n'exclut pas la raison, bien que l'unique raison peut exclure la spiritualité, mais dans l'autre sens, ça marche très bien. C'est un peu comme une tête qu'on va mettre au service du cœur. Et moi, je me suis inscrit là-dedans à me dire, tiens, il faut que tu comprennes les mécanismes, il faut que tu les intellectualises aussi, et ça ne fait pas mal à la tête, je vous rassure. À une époque, on dit, il ne faut pas se prendre la tête et tout, oui, mais on se prend trop à cœur souvent. Donc, c'est bien de réfléchir, c'est utile. Et d'avoir de la pensée comme ça, j'ai remarqué, surtout dans un monde qui va de plus en plus vite, une société qui est perconsumériste, la pensée comme ça, tu sais, très réactionnaire. Toujours de la pensée, on réagit à tout. Et donc, pouvoir privilégier un peu de la pensée à froid, dont on accouche des vérités, dont on accouche des choses. Le temps long est un allié. Et je pense que du coup, ça m'a peut-être rendu un peu réac face au courant, tu sais, qui d'un coup arrive, s'impose comme ça. Il y a souvent dans le... Moi, je trouve justement, alors là, tu vois, dans le style de phrase qu'on peut entendre, si c'est évident, c'est que c'est juste, ou si c'est juste, ça sera évident, c'est faux. Ou en tout cas, c'est pas forcément vrai. Oui. Parfois, il y a des embûches qui nous apprennent la résilience. Et j'ai horreur de ce « c'est ok », c'est juste, tout est juste, tout est ok. Ouais. Non, pas du tout. Il y a des embûches qui sont là aussi pour nous permettre de nous grandir, d'apprendre à tenir bon. Parfois à lâcher prise, c'est vrai. Mais aussi parfois à tenir bon, parce que la grandeur de nos rêves doit être éprouvée. C'est un peu comme la foi, elle doit être éprouvée. L'épreuve qui vient sur notre chemin et qui ferait que ça ne serait pas fluide tout de suite ne nous dit pas que ce n'est pas pour nous. Au contraire, ça nous dit qu'il faut peut-être nous grandir pour pouvoir mieux garder ce qu'on en obtiendra et qu'on n'est pas prêt encore à l'avoir. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se découragent de tout. Et voilà, bon, enfin, on pourrait en parler des heures, mais en gros, c'est ça qui me fait aller un peu à contre-courant, c'est de pouvoir générer de la pensée. Après, je ne vais pas à contre-courant par nature. J'essaye moi-même d'être toujours, tu vois, si j'ai un bout de chemin qui m'apparaît comme une vérité, un bout de pensée, je vais toujours aller le contredire, aller le contrarier avec une lecture opposée. Ça, c'est en moi, c'est toujours essayer de voir, tiens, est-ce que mon argumentation, est-ce que ma pensée, même associée à mon cœur, peut défendre ce qui apparaît comme une vérité maintenant jusqu'au bout ? Est-ce que donc, du coup, je peux l'expliquer assez suffisamment pour en donner le goût et puis pour, pas entre guillemets, la me poser comme une vérité, mais voilà, est-ce que je peux prouver que pour l'instant, tant que j'ai de l'argumentaire ? Et puis parfois, ça a été le chemin opposé. Parfois, ça a été le fait de me contredire qui m'a fait me dire, mais tiens, en fait, je ne peux pas aller au bout de cette pensée. Elle n'a pas de sens, elle s'avorte, elle s'avorte dans un tas de situations. En regardant les autres, pas juste par un impérialisme de mes propres idées, en regardant la vie des autres, en écoutant, en regardant vraiment leur propre cheminement, on peut se rendre compte que, ben oui, porter 10 bracelets du poignet jusqu'à l'épaule, donc de s'intéresser à l'hytothérapie, ça marche, mais ça a ses limites, etc. Les lois d'attraction, pareil, c'était intéressant à regarder, l'abondance, etc. Tout ça, on regarde et puis on se dit, tiens, quelque chose qui ne prend pas. Un jour, on se questionne et puis on voit qu'il y a une autre voie dont l'argumentaire va plus loin et qui nous permet donc de mieux l'adopter parce qu'on peut la défendre davantage plus longtemps. Et elle colle plus à l'expérience du plus grand nombre. Je voudrais rebondir là-dessus parce que tu mets le doigt sur quelque chose qui s'est passé hier. Hier, je répondais à mes messages Instagram, j'avais pris du retard. Et je tombe sur un message d'une personne, en l'occurrence que je connais bien pour l'avoir reçu dans le podcast, et qui me dit, qui me fait un commentaire par rapport à une autre personnalité autour de la vie après la mort. Et il me dit, ce que cette personne dit, c'est des conneries. Ça ne fonctionne pas. Va regarder cette vidéo sur YouTube. Il y a une vidéo d'un mec, j'ai plus la chaîne en tête, mais à la limite, peu importe. Et du coup, la vidéo a tendance à expliquer tout ce qui est dit. C'est souvent dans la spiritualité ou les choses qui ne peuvent pas être expliquées scientifiquement, en gros. Et la vidéo, elle est très intéressante parce qu'elle va mettre toutes les incohérences sur quelque chose qui n'existe pas. Et justement, c'est pour ça que ça m'intéresse de t'en parler à toi, qui est médium. Elle va mettre toutes les incohérences, finalement, sur des livres qui peuvent être écrits et qui sont quand même très basés sur un ressenti, une croyance. Pour ceux qui ont écouté mon épisode où je fais ma semaine de silence, c'est vrai qu'à un moment donné, je fais comme quelque chose d'assez chamanique, spirituel, où je guéris mes blessures dans les bois de manière très intuitive. Et par la suite, j'ai les vaches qui me courent après. Je reçois un SMS d'un ex 21 ans plus tard. Donc, des choses très étonnantes, mais qui restent quelque part de ma croyance, de ma... Oui, c'est des faits réels, mais il n'y a pas un code scientifique qui explique quand on fait ça, l'ex envoie un message ou les animaux te courent après. Et du coup, dans la vidéo, il prouvait que... Enfin, il prouvait, il expliquait les incohérences qu'on peut avoir face à la spiritualité, à l'invisible. Et que finalement... Et si tout ça était aussi faux que vrai ? Donc, ma question, en fait, c'est... Comment réellement, toi qui as fait le pour et le contre, t'arrives à trouver une vérité dans tout ça ? Je ne sais pas si je suis clair. Si, tu es très clair. Alors après, ça ne sera que mon propre cheminement. Ton prisme. Mon propre prisme. De toute façon, ça aussi, à chaque fois, il faut bien comprendre que quand quelqu'un parle, c'est dans son cadre de référence. Parce que maintenant, il faudrait peut-être s'excuser, tu sais, d'avoir un avis. Non, non. C'est toujours selon soi. Par exemple, je peux peut-être te le resituer... Bon, on a dit réfléchir, c'est bien. Mais effectivement, je ne sais plus quelle autrice a fait ce très beau livre. Trop penser, c'est aussi mal. Mais en fait, ça dépend de la pensée. Il y a des pensées plus grandes que soi. Il y a plusieurs expériences de pensée. On va dire que l'intellectualisation permanente, la mentalisation permanente, elle, elle sera toujours, de toute façon, toujours un peu compliquée. Elle va toujours mener à une forme d'épuisement. Et elle va justement participer, dont on parlait tout à l'heure de la désillusion, elle va participer de cette désillusion. Parce qu'elle va toujours aller chercher, finalement, quelque part, l'explication. Mais en notant une part d'embellissement, de mystère, de rêve, de possible. Et souvent, celle-là, elle connaît une grande désillusion, cette forme de mentalisation permanente où on a des gens qui sont rentrés dans, je dirais, dans le moule. Il n'y a plus de pensée poétique, il n'y a plus de pensée au-delà de soi. On est vraiment conformé à ce que tout un tas de gens peuvent ou non nous expliquer. C'est-à-dire qu'on ne pense plus par soi-même, on ne ressent plus, on n'expérimente plus. Donc, ce n'est pas une solution non plus. Il y a la pensée, mais il y a aussi le ressenti. Il est important. Il y a l'intuition aussi, elle rentre en jeu. Maintenant, tout n'est pas vérité acquise parce qu'il y a intuition. Parce que d'ailleurs, l'intuition est très douée pour se déguiser en jugement. Ou inversement. Donc, les gens qui ne vivent que par ce prisme-là, ils ont intérêt à bien bosser derrière pour être certains que l'intuition est réelle. Moi, je dirais qu'on a quand même une évidence qui se tient dans le cœur. C'est un peu comme l'éveil, le samadhi, quelque chose comme ça qui vient nous illuminer. Dans le contact défunt notamment, j'en parlais puisque moi, je viens de là à la base. La médiumnité, elle s'est d'abord manifestée par ça, effectivement. On va avoir des personnes qui vont toujours venir chercher une preuve de survivance, etc. Alors, nous, on va leur donner, ok, c'est bien. Et puis derrière, en fait, on va créer une espèce d'addiction parce qu'ils vont revenir souvent. Alors, parfois, il y a des gens très bien construits, je veux dire, qui ont vraiment évolué spirituellement, qui ont fait le chemin et qui s'arrêteront à ça. Et ça leur fait du bien. Mais vraiment, les 90% des gens vont venir comme ça, toujours recontacter leur défunt, courir après plein de médiums. Et puis finalement, le deuil n'est toujours pas fait et on n'a toujours pas avancé dans ces blessures. Mais il y a aussi cette possibilité de réapprendre aux gens à créer un contact avec leur défunt. J'en parlais dans un podcast qui s'appelle le podcast de la mort. Et c'était très intéressant de voir que finalement, quand ce message a été donné, beaucoup de gens l'ont expérimenté. C'est effectivement, c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux toujours douter d'un signe. Tu peux toujours douter de ce qu'un médium t'aura dit. Tu peux toujours douter que c'est le vent qui a fait bouger ça. Bon, très bien. Mais il y a un moment particulier où quand tu as allégé ton cœur, quand tu l'as fait monter un peu en vibration, du coup, tu l'as allégé, tu l'as rendu plus volatile. Donc, tu as enlevé, tu as supplanté un peu la souffrance, la colère, l'injustice, etc. Des choses qui sont très, très denses, comme énergie qui plombent un peu. Et donc, ils font descendre. Quand tu as pu mettre un peu de paix dans ton cœur, il y a au juste endroit, au bon moment, le petit papillon ou le petit truc qui passe. Alors, on ne s'en contente pas. Moi, je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais disons qu'effectivement, pour beaucoup de gens, ce n'est qu'un papillon. Et qu'effectivement, la probabilité qu'un papillon reste un endroit là, etc. Ou un signe, elle est plus que grande. Mais pour la personne, à cet instant-là, ça a une connotation. Parce qu'il a demandé quelque chose de très particulier hier soir. Et que ce genre de scène, il ne l'a pas remarqué depuis des mois et des mois et des mois. Et là, bam, ça arrive. Et le papillon ne se contente pas de passer. Évidemment, il va venir vous chatouiller le nez. C'est un petit texte extraordinaire dans l'ordinaire. Et ça, la pensée trop mentalisée, elle empêche. Elle va vraiment empêcher de pouvoir voir ce subtil. Or, si les dieux, je vais dire les dieux, parce que j'aime bien dire les dieux, si les dieux se tiennent bien quelque part, ils se tiennent dans l'infiniment petit, ils se tiennent dans le détail et ils se tiennent dans le subtil. Donc, cette expérience à la spiritualité, je crois qu'elle se tient aussi dans des sentiments d'évidence. Parfois, ça n'en est pas. Mais c'est quelque chose qui vous transcende, au-delà de la raison. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à distinguer sa raison de son cœur et de savoir comment on met l'une au service de l'autre. Parce que quand on a appris à le faire, il y a quelque chose qui, comme ça, vient nous transcender. Et toi, dans ton épisode, tu le racontes à merveille. C'est-à-dire que ce qui se passe avec ces vaches, notamment, pour n'importe qui, c'est un détail qui est insignifiant. Et en fait, non, parce que tu sais que tu as tenté de rentrer en contact avec elle et tu dis, elle ne te calculait pas tous les jours de ta semaine. Elle ne t'en pas calculait. J'ai un pote qui m'a fait la réflexion. Il m'a dit, mais quand je t'entends réécouter ce récit-là, il me dit, mais j'ai l'impression que tu étais sous drogue. Oui. Il me répète ce que je dis. Il dit, donc tu as fait un câlin en arbre après avoir remercié tous ses ex et tu as des vaches qui t'ont couru après. Mais tu avais pris quoi ? Et je comprends parce qu'effectivement, soit ça peut paraître ridicule parce qu'en fait, oui, il y a des vaches. Soit ça peut paraître, mais tu as fumé quoi. Oui, tu es perché. Je te laissais un commentaire d'ailleurs sur ton Instagram qui dit, il ne faut jamais s'excuser d'être perché parce que ça veut dire qu'on a pris de la hauteur et il y a effectivement, c'est le langage des oiseaux et c'est plutôt merveilleux. Et le langage des oiseaux, c'est la poésie. Parce que souvent, les poètes, on est des perchés aussi. Et non, et ces vaches, à ce jour-là, juste après ce phénomène, elles viennent vers toi. Effectivement, tu as vu une évidence transcendantale. Non pas parce que c'était des vaches qui venaient vers toi, parce que tu as compris à ce moment que tu pouvais communier avec ceux qui te rejetaient. Enfin, ceux qui semblaient te rejeter tout le reste de la semaine, qui allaient contre ta volonté. Tu voulais les voir, tu as essayé tous les jours, elles ne te calculaient pas. Et là, elles courent vers toi. Elles ne t'ont pas vue comme le Messie. Tu vois, ce n'est pas ça. Tu as eu la vibration dont elles avaient besoin à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'est très certainement éclairé et qui leur a permis, non pas que tu sois dans le contrôle de vouloir qu'elles viennent, mais là, tu étais prêt à ce qu'elles viennent et qu'elles te le montrent. Alors, c'était, tu vois, la recherche, l'intention n'était pas la même. Au début, tu étais dans le mental de, tiens, pourquoi ? Là, je peux le toucher, les canards, machin, ils viennent. Pourquoi elles, elles ne viennent pas ? Quelque chose qui ne veut pas venir vers moi, ça m'agace, ça reste dans la tête. Et à un moment, tu es juste dans l'évidence. C'est-à-dire que tu ne les calcules plus et ça vient. Et c'est un peu comme dans la vie, finalement. Et je trouve que ça, c'est très beau. Souvent, d'ailleurs, c'est des vieux adages. Mais il y a toujours une vérité dans les vieux adages. C'est quand on n'attend plus rien que tout arrive. Et c'est quand tu arrêtes de chercher tes clés que tu les retrouves. Et c'est toujours comme ça. Donc, ça, c'est intéressant à remarquer. Effectivement, ça a l'air d'être une espèce de loi universelle. Or, cette loi universelle, elle s'oppose directement à la politique de la demande et de la visualisation permanente qui, finalement, est dans le vouloir. Donc, qu'est-ce qui se tient ? Voici deux vérités, effectivement. Alors, effectivement, on demande, on peut recevoir, etc. Ça arrive aussi. Et puis, il y a l'autre côté. Or, ces deux vérités s'opposent complètement dans leur fondement. Il y en a un qui demande de tenir bon, de continuer, de visualiser, etc. Il y en a un qui demande de lâcher prise. Voir, oui, de lâcher prise, disons. De cesser de vouloir. Ce ne sont quand même pas les deux mêmes règles. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est de remarquer pourquoi ça marche, alors que ce n'est pas les mêmes mécanismes. Eh bien, parce qu'il n'y a qu'un seul point commun à ces deux méthodes, l'homme. Voilà. L'humain qui va les faire. Et donc, ça se tient ailleurs que dans la volonté. Ça se tient dans le cœur. Alors, la volonté peut aussi influencer le cœur. Et là, c'est intéressant parce que dans la loi d'attraction, du coup, le fait de vouloir, ça peut être de vouloir avec son cœur et pas forcément avec sa tête. Et donc, avec son cœur. Mais en même temps, c'est aussi le fait de se permettre. On se permet à ce moment-là, exactement comme avec tes vaches. Finalement, avant, tu te permets de te libérer d'un poids qui te rend très lourd et qui te rend invisible. Là où tu pourrais croire qu'il te caractérisait, là où tu pourrais croire qu'il était ton identité, qu'il allait faire de toi, qu'au travers de ton prisme passé, tu allais pouvoir trouver comme ça, ça donnait ta profondeur, ta gravité. Parce que souvent, on se construit dans le malheur. C'est ça qui nous donne notre côté sombre. On a ce côté un peu tous à la Gainsbourg. Le cigare, les vieilles cernes, ça nous donne du charme. Souvent, notre malheur, on croit que ça nous donne de l'intensité, que ça nous donne une profondeur. Or, et on passe notre vie à cultiver les profondeurs plutôt que les hauts reliefs. Et là, finalement, tu lâches les lourdeurs et dans ton cœur, il y a quelque chose qui se permet, qui se permet de côtoyer quelques sommets. Ce n'est pas tout, tu ne l'as pas que demandé. Oui, tu l'as demandé, mais tu te l'es permis en faisant quoi ? Le câlin à l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un appel, il y a peut-être eu une situation qui est venue à toi qui s'est offerte. Oui, c'est très bien, c'est peut-être ça l'univers. Mais entre ce qui s'est offert et ce que tu as accepté toi de faire, ce que donc tu t'es permis, il y a un monde. C'est comme une main que l'on te tend, je sais de quoi je parle, que l'on refuse. Il faut l'accepter à un moment et ça, c'est ta propre décision. Donc là, tu t'es permis et voilà, ça a marché. Il y a des gens qui attendent que ça vienne perpétuellement. C'est quelque chose que j'avais trouvé très intéressant, que tu m'avais partagé il y a quelques jours. Tu m'avais dit en parlant justement de... Là, on a évoqué, on a effleuré en tout cas la loi de l'attraction, quelque part, se permettre de recevoir. Enfin, tu vas me le faire mieux. Tu m'avais dit, les gens ne comprennent pas la loi de l'attraction. Ils comprennent 95% et il reste 5% qu'ils ne comprennent pas. Non, non. C'est pas ça que tu m'as dit ? On leur vend 95% et on oublie de leur donner les 5%. Les gens ne sont pas bêtes par nature. Quoique pour certains, si, on le sait. Mais globalement, la masse des gens, non. C'est juste que c'est quelque chose qu'ils ne sont pas censés maîtriser. C'est censé être un peu comme ça, une règle un peu cosmique. On n'est pas censé la deviner. Sinon, on manipule notre propre destin, on manipule notre propre vie. Je veux dire, la vie est belle d'être vécue aussi dans ses errances, dans ses affres et dans ses beautés et dans ses trouvailles. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit bien de l'enseigner. Mais puisque c'est le cas, je remarque juste qu'on leur donne 95%, comme ça, ça remplit la salle. Et 5%, comme ça, qu'on ne donne pas. Comme ça, le même mec peut s'enrichir. C'est-à-dire qu'on peut retourner le voir 15 fois pour bien comprendre et dire, mais je n'y arrive pas. Et moi, je le vois tous les jours, ça. Tous les jours. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous verrez aussi tous les jours des gens. Alors, c'est quoi ? C'est juste parce qu'ils ne sont pas assez ceux-ci. C'est juste parce qu'ils n'ont pas bien fait cela. Ou alors, on va carrément aller leur dire non, mais alors attends. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, ça m'a un peu étillé les cheveux. Pour ne pas dire autre chose, oui, risser les poils. Il y a quelque chose aussi. Tu vois, on va te dire, tiens, tu as fait et tout se détruit. Donc, tu n'as pas réussi à avoir ce que tu voulais. Et on va t'expliquer que c'est normal. Que finalement, pour avoir la suite que tu as demandé, il fallait que tout se détruise sous tes pieds. Donc, tu vois, il y a toutes les conditions qu'on ne t'avait pas données aussi. Que finalement, ça allait passer par de la destruction. On ne te le vend jamais ça. Et c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux aussi. Parce que peut-être que derrière, tu vas rester un pauvre petit clampin. Et que tu n'auras rien du tout parce que tu ne l'as pas correctement fait. Et donc, ce n'est pas que les gens ne comprennent pas. C'est qu'on ne leur donne pas. C'est qu'on ne leur dit pas. Et qu'est-ce qui leur manque justement dans ces 5% selon toi ? Une clé ultime, c'est que finalement, on oublie de dire que la demande, le fait de demander, c'est déjà le fait de s'adresser à l'extérieur. C'est un peu pour moi, c'est un peu comme une prière, tu vois. Prière à l'univers d'ailleurs, la demande, on l'appelle souvent prière à l'univers. C'est déjà considérer que les choses sont à l'extérieur de toi. Or, si divin créateur existe, divin créateur nous a créés avec du divin créateur, par son essence même. Or, à ce moment-là, quand j'effectue ma demande, je renonce à la part de divin en moi. À la part créative en moi. Ça veut dire que je ne me sens pas assez capable d'eux. Ça veut dire que ça ne dépend pas de moi. Ça veut dire que je demande une grâce là où je ne me sens même pas légitime. Ça veut dire que j'ignore aussi que finalement, la cabine téléphonique du divin, quoi qu'il en soit, ou de l'univers, ou de l'abondance elle-même, se tient en moi, à l'intérieur de moi. Et à partir de là, comment est-ce que je peux vibrer la bonne chose ? Comment ma demande peut être vraiment entendue ? Comment est-ce que, même si je la fais avec mon cœur à la limite, mais que je la projette vers l'extérieur, ça veut dire que je me considère comme tout petit ? Alors, c'est vrai, c'est bien. Nous sommes profondément petits et insignifiants. Et par cela même, nous sommes profondément immenses et tout. C'est la loi des contraires et c'est comme ça, c'est l'hermétisme. Mais la vraie clé, c'est d'abord de faire le chemin pour obtenir. C'est d'abord de se permettre et donc de s'autoriser. Et donc finalement, de faire des choses pour... On n'a pas sans faire dans ce monde-là. Alors, c'est beau l'idéal de l'éthérique et tout ça. Mais dans ce monde-là, ça n'existe pas. Toute action entraînera une réaction. Et toute réaction ou une nouvelle venue d'action doit demander une action de départ. Donc, c'est à nous de faire ce chemin. Et c'est comme ça que tu as des gens qui vont commencer à faire des chèques d'abondance et machin. En se disant, oui, mais alors plus je le visualise, plus je le vois, plus je le demande, plus je vais le manifester. Oui, c'est vrai. Mais pas si tu te contentes de ça. Et les seuls qui réussissent souvent, c'est ceux qui ont compris un petit peu de façon subliminale que la demande, comme la prière d'ailleurs, permettait de se focaliser sur un objectif court terme dont la récurrence allait nous permettre, nous, de nous mettre dans cette intention et nous de monter tous les jours en vibration. Autrement dit, ça ne crée pas une montée vibratoire. Ça motive. Le cerveau reste focalisé sur un objectif et ça nous motive dans notre cœur à continuer d'être focalisé sur un objectif. Et petit à petit, on continue de faire le chemin, de galère en galère. C'est pour ça que les rêves sont très éprouvés. Il nous faut parfois rêver très longtemps avant d'obtenir quelque chose qui ressemble à ce rêve-là parce qu'il y a la vie, il y a le karma épuré, il y a plein de choses. Donc on va de déconstruction en déconstruction, mais on garde cette foi, on garde ce... Et le jour où la bonne main passe au bon endroit, on la saisit. On saisit l'opportunité qui se présente à nous. On saisit l'opportunité. Et on est quand même très éveillé sur ce qui se passe dans la matière. Oui. C'est intéressant parce que justement, moi qui, depuis la semaine de silence, où j'ai reconnecté à une forme d'invisible, et c'est pour ça que j'ai évoqué avant cette vidéo YouTube qui remettait tout en cause. Et t'as très bien expliqué qu'il y a des évidences et qu'effectivement, quelqu'un de très cartésien peut démonter des évidences. Et en fait, tout peut être démonté à certains moments. Même la médecine elle-même peut être démontée à certains moments. Donc c'est aussi intéressant de voir que... Moi, quand je t'écoute, je me dis, encore une fois, et ça me revient à ce que j'ai appris cet été, c'est qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je veux et où est-ce que je veux aller avant tout. Et que me laisser influencer par tout et n'importe qui, c'est bien d'avoir une oreille. Mais c'est bien de se reconnecter à ces évidences. Et c'est vrai qu'aussi étonnant que cela puisse paraître, ces vaches ont été une évidence pour moi, et le SMS de mon ex 21 ans plus tard aussi. Donc c'est toujours gardé en tout cas cette... Et cette phrase, tu peux tout recréer. Oui, je m'aime et je peux tout recréer. Donc ça veut dire que tu dois être acteur. Tu vois, tu ne peux pas te contenter de l'attendre dans le fait de recréer, il y a le fait d'être créateur. Donc tu as en toi tout ce qu'il faut. Donc inutile de le demander à l'extérieur. Tu perds un temps fou, en fait. Va chercher cette construction, tu vois. Enfin, pas toi, quand je dis... Enfin si, fais-le aussi. Ce n'est pas un conseil que je te donne personnellement, mais dans cette phrase qui te vient comme une guidance, une propre alliance que tu n'as pas choisi de réfléchir, de trouver. C'est quelque chose qui vient, qui s'impose, donc une évidence. Eh bien, tu as cette action de créer. Ça veut dire que tu es créateur. Alors là, on en revient sur quelque chose de... Peut-être d'un peu plus vrai, parce que c'est vrai que c'est très entendu, mais peut-être d'un peu plus vrai, c'est qu'on est tous créateurs. Créateurs d'une part de nos bonheurs, créateurs d'une part de nos malheurs. Et après, il y a le circonstanciel, et après, il y a l'attraction, qui, elle, ne fait que résonner, agrandir, démultiplier, si tu veux. Mais elle ne crée pas pour toi, d'abondance ou d'attraction. Elle est là pour attirer, mais elle n'est pas là pour créer. C'est-à-dire que si tu n'as pas les deux petites planètes qui passent chacune d'entre elles près de l'autre, elles ne peuvent pas s'attirer. Donc, il faut créer un changement de direction pour aller rejoindre la bonne planète et faire en sorte, après, que le destin s'en mêle. Et c'est plutôt dans cet ordre-là que les gens ont réussi à transformer ça. Et puis, avec la constance et la foi du temps long. Le temps long est un allié, on l'oublie. Parfois, on veut tout, tout de suite. Là, c'est justement ce que je fais comme travail par rapport à cette loi de l'attraction, cette manifestation, quelque part. C'est que tous les matins et tous les soirs, je fais une méditation qu'on pourrait qualifier à la Joe Dispenza. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait deux épisodes là-dessus. Il me semble que là, intuitivement, l'épisode 62, c'est l'épisode sur Joe Dispenza. Et tous les matins, tous les soirs, il y a cette méditation que je fais obligatoirement. Elle dure 20 minutes, elle n'est pas ultra longue. Mais peu importe que je sois fatiguée, que je me couche tard, je fais cette méditation. Ça fait maintenant une petite semaine et demie. Et j'essaye de... Donc, retourner de vivre dans Paris. Et je sais bien que je peux le sentir, etc. Mais je sens déjà l'appel de l'action, de commencer à demander, de commencer à être dans cette action-réaction, quelque part, même ne serait-ce que d'en parler là. Parce que je ne sais pas qui écoute le podcast. Peut-être quelqu'un va me dire, mais moi, j'ai un appart. Et je sais tellement que la vie, des fois, se tient à des fils comme ça, qui tout d'un coup se connectent parce qu'il y a eu une demande. Et on se permet d'eux. Et cette demande, elle n'est pas faite à l'univers. Elle est faite sur un plan terrien. C'est-à-dire que tu oses demander aux autres. Et après, il faut que l'ego des autres ne soit pas trop fort pour qu'eux, dans leur cœur, ils arrivent à sentir l'évidence de te donner. Parce que ça aussi, ça bloque parfois. Il y a beaucoup de gens, parfois, qui ont beau être de belles vertus et faire tout plein de belles choses, on est dans un monde un peu pourri. La vie est très belle, mais cette société, elle est beaucoup moins. Il y a de très belles personnes, mais il y a aussi beaucoup de requins. Et puis parfois, ça ne se fera pas, non pas parce que ce n'était pas OK, ni pas juste, juste parce que tu as quelqu'un en face qui, lui, n'est pas dans le cœur. C'est lui qui pouvait te signer, c'est lui qui pouvait te permettre, c'est le banquier qui pouvait t'autoriser. Et donc, il faut trouver d'autres personnes. Parfois, il y a des embûches qui ne sont pas des destinées. Parfois, il y a des embûches qui passent juste parce que les gens sont coincés dans leur cerveau et qu'ils n'ont pas assez ouvert leur cœur. Et ce n'est pas quelque chose de prévu. C'est juste quelque chose de fortuit parce qu'on est avec une personne qui, elle, n'ouvre pas son cœur alors qu'elle aurait pu changer votre vie. Ce n'est pas grave, il y en aura une autre. Il faut le comprendre. Ce n'est pas une blessure d'injustice que de se dire, je n'y ai pas droit ou encore, on m'envoie une épreuve. Non, après, il y a juste la vie. Et pour que quelque chose se passe qui dépend de quelqu'un, il faut être deux, être prêts à faire la même chose. Donc, parfois, il faut accepter d'aller trouver ailleurs et continuer de se battre, justement, plutôt que de renoncer. On continue de se battre pour ses rêves. Et donc, oui, la demande, tu vois, c'est ça que j'aime bien dans ce que tu exprimes. Et c'est là que c'est quelque chose de naturel chez toi, mais peut-être aussi avec tous les podcasts que tu as faits, tout le chemin que tu as parcouru. Et je pense que tu ne vas plus à une conférence sur la loi d'abondance. Je peux, entre guillemets, retomber dans les vieux schémas et de vouloir choper une formation par-ci ou acheter un livre par-là. Dernièrement, j'ai acheté un livre, d'ailleurs, sur le sujet. Je lis le livre et je suis là et presque il est nul. Mais ce n'est pas qu'il est nul, c'est que les réponses, je les ai déjà. D'ailleurs, ça, ça m'intéresse. Comment tu expliques que les gens reviennent toujours, des fois, justement, à se rassurer, à lire un livre sur un sujet qu'ils maîtrisent, où ils ont eux-mêmes... Alors là, entre guillemets, je parle de moi, mais normalement, c'est bon, j'ai géré ça, j'ai compris, j'ai expérimenté certaines choses. Pourquoi ce truc de vouloir constamment... Pourquoi des gens travaillent 40 ans leur def perso, leur spiritualité et sont plus mal au bout de 40 ans qu'ils ne l'étaient avant de commencer ? Alors, on pourrait en parler de ça. Je crois que ça pourrait faire une émission. Non, mais... Bon, globalement, il y a une chose qui est toujours commune à tous, c'est l'importance du moment présent. Alors, ça peut être très mal entendu, le moment présent. Effectivement, ça a ses limites aussi. Mais on va le définir comme le fait d'être dans sa vie au moment où les choses se passent. C'est-à-dire, souvent, on l'est beaucoup dans les souffrances qui nous marquent d'une telle façon que dix ans après, si on ferme les yeux, on se rappelle encore la douleur que ça faisait. Alors que nos bonheurs s'effacent. Dix ans après, tu commences à avoir du mal à te rappeler des visages avec qui tu avais rigolé, de l'intensité du rire que tu avais eus à ce fameux coucher de soleil à tel endroit. Tu ne te rappelles plus, tu vois, ça ne te marque pas de la même façon. Donc, en fait, l'instant présent, ce qui est intéressant, c'est de l'instant présent dans la pleine conscience de cet instant. Il y a toujours une influence de passé et d'avenir. Donc, l'instant présent, il n'existe pas réellement, effectivement, d'un point de vue philosophique. Néanmoins, il existe dans ce que l'on grave en nous à l'instant où on l'a vécu. C'est un éternel instant présent. C'est-à-dire que, quelles que soient les années qui vont me séparer de ce moment que j'ai vécu en pleine conscience, je m'en rappellerai la saveur sans l'idéaliser, sans le... Je m'en rappellerai le goût, je m'en rappellerai l'intensité et ça me reprovoquera d'ailleurs la même profondeur d'émotion. Et en fait, les gens oublient ça. C'est-à-dire que souvent, dans le côté développement personnel, travail personnel, alors déjà, il y a tellement de gens que c'est certain qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous dire qu'on n'a pas fait le travail. Ça, c'est sûr. Non, mais voilà, quand on commence, il faut revenir à quelque chose de sobre. C'est-à-dire d'abord, un individu, sa philosophie, sa vertu me plaît. Comment... Donc son... Il y a un aspect confiance, il y a un aspect aussi, tiens, il connaît son sujet, j'aime la façon dont il aborde, philosophiquement ça colle, on fait le chemin et on le fait, on ne fait que ensemble jusqu'à que ça soit réglé d'ailleurs. Et personne ne viendra me dire après que ce n'est pas réglé puisque j'aurais pu vérifier dans la matière que ça sera réglé. Et c'est là que c'est intéressant. Dans la matière. C'est-à-dire que souvent, et le temps de gestation de la matière est très long, et donc souvent, on n'a pas encore pu vraiment récolter les fruits. C'est-à-dire qu'on a senti des choses en soi. Alors on a fait les bonhommes allumettes pour couper des liens d'âme. Laisse-moi rire. L'âme a ses propres règles. Ce n'est pas notre petit cerveau avec nos dessins qui va couper quoi que ce soit. Et donc, on va faire tous ces petits exercices. On va machin. Alors on va aller travailler la toxicité, naninana. Alors déjà, dans un schéma où souvent on est la victime. C'est intéressant. On ne nous dit jamais tiens, t'attires un pervers narcissique parce que c'est le truc à la mode, on en a comme on a un petit chien. T'attires ton pervers narcissique, ça veut dire que t'es une perverse narcissique ou que t'es un pervers narcissique. On ne nous le dit jamais. On ne va pas aller consommer quelqu'un qui nous fait du mal. Mais il y a une perversion narcissique en nous pour pouvoir finalement accepter qu'un autre vienne s'engouffrer dans nos failles. Donc il y a des choses à trouver. Et c'est le but des relations humaines en fait. Si tout le monde veut sortir avec Dieu, il faut retourner au paradis. Non mais c'est l'idée, la sainteté n'existe pas. Il faut d'abord être pur. Il faut chercher la pureté chez soi. Bref, souvent les gens ne veulent pas attendre ce temps long de changement de la matière. Alors ils se disent tiens voilà, émotionnellement je sens que c'est fait. Tiens là j'ai travaillé sur ça. Tiens j'ai fait toutes les vies karmiques où ils ont été toujours bien sûr des déesses. Ben oui, on n'est jamais un petit paysan mort de la tuberculose. Pour le coup, la seule personne que j'ai entendu rigoler de ça, c'est Joe Dispenza lors des séminaires où il dit de toute façon faut être vegan machin truc et être jeune d'arc dans son passé. Voilà, où tout le monde a un truc un peu... Oui, ceci t'en dit je suis vegan. Oui, mais moi aussi je suis végétarien pour le coup, mais il rigole un peu en mode ta vie tu vas la changer en étant vegan, en ayant su que t'étais jeune d'arc, en ayant un peu sublimé un truc presque hollywoodien de sa personne. Et souvent il dit vous êtes juste un être humain sur terre et vous créez votre futur et arrêtez de rester bloqué dans votre passé. Je simplifie beaucoup mais il est un peu là-dessus. Mais clairement c'est ça. Et c'est le danger de cette surconsommation parce que si on vient avec le voile de l'oubli, c'est pas pour se rappeler. C'est simple. Il y a des lois naturelles, il faut les respecter. Donc je pense que notre âme peut nous donner des mémoires, des éléments, des signes, des petits trucs dans la nuit, dans nos rêves, au moment où on est prêt à comprendre quelque chose par rapport à ce que l'on vit. Elle s'occupe de dénouer les bouts de mémoire qui sont importants. Donc surtout, la course aux vies antérieures et tout, faut surtout pas. C'est pas quelque chose qui est censé être utile puisque de toute façon, en général, ça n'a jamais aidé des personnes à aller mieux. Je veux dire, je le vois. à part donner des raisons d'avoir été quelqu'un d'incroyable qui fait que les gens se sentent parfaitement diminués dans cette existence parce que c'est ça la conséquence à la fin. Quand t'as été grande prêtresse d'Egypte et machin et Isis et compagnie, alors soit tu pars dans un délire de fou, tu finis en camping-car à la yéyée et puis tu fais des soins à tout le monde parce que tu te prends pour Isis, soit tu te sens médiocre et t'as envie de te suicider parce que c'est ça le danger. Donc ça ne sert strictement à rien. Dans tous les cas, ça ne sert à rien. Et on a un passé, voilà, bon ben c'est bien, on est là pour l'avoir oublié pour justement faire mieux. Donc contentons-nous de là d'où l'on vient. Puis ce qui me fait rire aussi, c'est que ceux qui viennent chercher les grandes existences d'avant parfois, on oublie juste d'avoir un peu de gratitude pour leurs parents dans leur enfance ou tu vois, ils oublient leur petit passé de cette incarnation déjà. Or il est extrêmement important parce que c'est votre karma de demain. Donc vaut mieux effectivement retourner d'abord à ça plutôt qu'à ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. Et donc voilà, ils ont fait tout ça. Ils ont fait toutes ces méthodes. Et ils disent mais je ne comprends pas, ma vie n'a pas changé. Alors il peut y avoir deux raisons. parce qu'en fait, en faisant tout ça, vous vous êtes étiqueté de la grosse étiquette de victime. Ce qui est un peu dommage. Parce que même si c'est réel, si c'est ça qui vous définit, c'est ça qui vous définira demain aussi. Soit parce qu'en fait, juste le temps n'est pas assez long. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit à longueur de journée qu'il n'y a pas de temps. Que le temps n'existe pas, qu'il est relatif. C'est vrai, c'est vrai dans l'univers, c'est vrai dans l'éther, c'est vrai philosophiquement, c'est vrai poétiquement, c'est vrai vis-à-vis de nos émotions. Mais ça n'est pas vrai vis-à-vis de la matière. Il faut un certain temps pour que la pomme pourrie se tombe de l'arbre. Voilà, c'est comme ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de gestation pour la naissance. Il y a un temps... Donc, il y a un temps pour que les cellules se réparent, il y a un temps pour qu'elles s'abîment. Et souvent, c'est sur du très long terme. C'est pareil quand il s'agit d'accoucher de la spiritualité dans la matière. Les idées, par exemple. Les idées, c'est de la spiritualité. La pensée, avec un grand P, la pensée créatrice. Les idées, c'est de la spiritualité. Il n'existe rien aujourd'hui dans ce monde de matière qui n'ait pas d'abord été pensé. Maintenant, alors ça, c'était Platon. On revient sur... Tu as l'idée dans ta tête, si tu fermes tes yeux, tu peux t'imaginer un cercle parfait. Voilà. Donc, c'est le monde de, disait-il, de l'intelligible, disons, du divin, si tu veux. Voilà. Tu peux l'imaginer. Il est parfait. Il est parfaitement rond. Tu essayes de le reproduire dans la matière, c'est un carré presque. Tellement tu t'as raté, tu vois. Donc, il faut un temps très long avant que l'homme arrive à créer l'IA et les machines qui vont refaire un cercle parfait, un cercle divin qui a été imaginé d'abord rêvé et idéalisé par des hommes il y a des milliers d'années. Donc, tu vois, il y a un temps très long, le temps de pouvoir accoucher des idées et les reproduire dans la matière. Eh bien, spirituellement, c'est un peu pareil. Le temps que l'énergie vienne guérir un corps, ça prend du temps, c'est pas instantané. Le temps que, voilà. Et donc, pareil avec nos vibrations. Finalement, le temps que ce qu'on a créé éthériquement parlant, si tu veux, arrive et commence à bouger des choses dans ma vie, commence à éloigner des personnes négatives, commence à s'y, commence à l'art, eh bien, il y a un temps très long. Et souvent, ces gens ne veulent pas attendre. Et donc, ils croient que ça n'a pas marché. Là où ça va fonctionner, mais peut-être qu'ils ne verront d'ailleurs pas que ça va fonctionner puisque, entre-temps, ils vont avoir peut-être changé d'avis, d'idées ou encore été faire une énième conférence avec un énième exercice et un nouveau truc en se disant, ah ben oui, c'est ça la clé. Et en fait, ce qu'ils avaient produit déjà la dernière fois est en train d'arriver. Sauf que, ils n'ont pas attendu assez longtemps. Parfois, ça peut être un an, deux ans, trois ans. Ça dépend vraiment du temps de chacun. Pour le coup, il n'y a pas de règle de ce côté-là. Et donc, en fait, souvent ne se faisant pas, il y a une frustration qui arrive, de nouveau la victime qui s'exprime. C'est-à-dire, pourquoi moi, ça ne fonctionne pas ? Serais-je puni du divin ? Ben non. C'est juste que tu n'attends pas assez longtemps. Et donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On revient dans son vieux schéma. On repart au point initial en se redisant, mais tiens, dans ce qui m'est arrivé là, qu'est-ce que j'ai raté ? Et comme il y aura toujours un thérapeute à la noix pour nous dire qu'on a raté quelque chose ou qu'on n'a pas bien fait ou que voilà, on le croit. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est un problème de temps long. C'est un problème de constance de sa foi, de temps long, de lien à soi aussi. Et puis, je crois qu'il y a peut-être aussi un problème d'expérience, d'expérimentation. La vie est faite pour être vécue. On ne peut rien avoir sans faire le chemin. Et donc, parfois, faire des méthodes, ça n'est pas travaillé. Le plus gros des travails, c'est dans l'absence du tout. C'est un peu ce que tu as fait pendant six jours. C'est rien, en fait. C'est rien. Ce n'est pas un gros stage, ce n'est pas un truc avec des baguettes, des machins, des idées là, des ondes telluriques cosmo-planétaires et des dragons gardiens de la galaxie. C'est juste toi, avec toi, dans le plus grand désinconfort qui est une absence de divertissement, un ennui profond dans lequel tu peux vraiment accoucher de ton essence même. Et comprendre que finalement, le reste n'est qu'une course à obtenir avant d'être. Et que finalement, il faut revenir à l'être. Et l'être, il doit grandir, il doit échouer, il doit recommencer, il doit réussir, il doit faire sa vie en fait. Donc, trop de développement personnel, trop de spirituel. Même moi, c'est ma vie. J'ai dédié ma vie à ça. Mais qu'est-ce que ça me barbe ? Mais vraiment, de devoir penser tout ça pour essayer et de l'expérimenter pour le redonner. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, je suis content qu'on ait cette émission parce que maintenant, c'est comme ça que je vais communiquer. C'est en démontant tout et en disant aux gens, mais revenez à la vie. Revenez à cet instant présent dans lequel vous faites de la pleine conscience plutôt que de courir après je ne sais combien de disciplines, à scroller les réseaux où tu as 36 personnes qui donnent leur avis maintenant alors qu'ils n'ont même pas... Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce côté un peu phénomène de mode. Je veux dire, maintenant, on écoute tout le monde, n'importe qui, n'importe quoi. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas ce qu'ils ont obtenu avec leur... Et les trois quarts du temps, ils ont juste voulu se faire une jolie place de choix et puis vous leur donnez un peu comme la loi d'attraction où les seuls qui ont de l'abondance à la fin, c'est ceux qui ont prodigué la séance. Et il faut... C'est comme aller voir des gens pour moi, je refuse tous les quatre matins ici, à la boutique, j'en ai tous les jours, tu peux être sûr, surtout l'été. Des gens pour aligner leur chakra. Mais on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour ça. Ça veut dire quoi ? Qu'à chaque fois que tes chakras vont être désalignés, tu vas aller donner 50, 60, 75 balles à quelqu'un. Tu laisses entre les mains de quelqu'un d'extérieur, encore une fois, ce qui est ton corps énergétique. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas envie d'aller le ressentir. Parce que prendre 10 minutes par jour, pour respirer, ça te fait chier. Parce qu'aller te ressentir une heure par jour, c'est trop long, tu n'as pas le temps. Parce que ton quotidien t'en empêche. C'est comme les stages en entreprise, ça n'a pas de sens. On ne fait pas des soins énergétiques en entreprise ou des méditations pour que les gens soient plus performants à la fin. Mais il faut arrêter avec ça. Le but, ce n'est pas qu'ils soient plus performants, c'est qu'ils soient plus épanouis. Et parfois, leur travail lui-même ne les épanouit pas. Donc, tu crois que le patron va te payer pour faire dégager tous ses employés. Heureusement qu'on ne fait pas ça. Mais c'est acheté déjà. Il y a déjà un but. C'est déjà servir un peu. Ce n'est pas pareil que le patron qui dit « Bon, ben voilà, tout le monde a bien. Moi, je vous offre cette expérience pour vous. » Non, il y a une attente. Tu as de performer davantage. Tu vas faire une heure de méditation, mais derrière, les gens vont devoir performer 49 heures la semaine et s'épuiser davantage et tomber encore plus malade. Et donc, tout ça, ça ne va pas pour moi. Il faut revenir à la vie simple. Et il faut après lire. Oui, lire, c'est très bien. Des vieux manuscrits de préférence parce qu'aujourd'hui, il faut voir tout ce qu'il y a. Non, mais des vieux manuscrits parce qu'ils avaient au moins l'art d'être érudits, d'être sélectionnés, sans jugement. Mais on vérifiait que les auteurs savaient de quoi ils parlaient. Et pas juste qu'ils avaient pompé trois trucs sur Internet et qu'ils avaient fait un best-seller avec. Donc, relire des choses et puis, voilà, la méditation, c'est très bien, quelle que soit sa forme. C'est quelque chose qui nous met en lien avec nous. Donc, arrêtez déjà d'aller se faire définir par des pseudos voyants, médiums et compagnie qui vont trouver à votre place vos problématiques. Je trouve que c'est totalement à ton image et c'est ça que j'adore dans tout ce que tu dis là. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que c'est vous qui écoutez l'épisode, mais tu me mets des punchlines en veux-tu en voilà parce que justement, tu vas un peu à contre-courant et tu dis tout haut, ce qu'on peut penser tout bas, mais justement, par culpabilité de je ne sais quoi, on continue à être dans nos rouages du développement personnel qui pullulent un peu partout et je fais partie moi avec ce podcast quelque part de donner la parole à plein de personnes qui me passionnent aussi mais encore une fois, plein de gens donnent leur avis et on peut se perdre là-dedans, moi le premier d'ailleurs et pourquoi je te dis ça ? Parce que justement, là, ce que tu dis, tu le mets en pratique, c'est-à-dire que ce n'est pas que tu es en train de dire dans un podcast ce que tu penses, c'est que quand je suis venu et que je t'ai demandé un bracelet, tu n'as jamais voulu me vendre un bracelet, c'est-à-dire que non, je t'offre un livre et ensuite, je te dis, tu vas tout seul mais tu n'as pas un partenariat avec un truc au centre-Bretagne, tu vois ce que je veux dire ? Tu ne m'as rien proposé, tu m'as dit prends ta tente et va dans un champ. Oui, mais parce que c'est ça, vraiment être là pour les gens, ce n'est pas du sacrifice mais tu ne vas pas vendre un truc que ce n'est pas vrai, je veux dire, le bracelet ne va rien changer, rien du tout. Je suis désolé pour tous les lithothérapeutes. Non, mais d'ailleurs, si, la lithothérapie, juste vite fait parce que souvent à la boutique, les gens ragent ici, ils partent en se disant, de toute façon, c'est simple, soit on m'aime, on m'adore, soit on se dit que c'est petit con, mais c'est ça, ici, j'entends sa rage des fois. Mais parce que la lithothérapie, il faut regarder ce que c'est, c'est un thérapeute, énergéticien donc, souvent, qui travaille par ces pierres. Les pierres sont un vecteur, un moyen, comme il y en a qui vont travailler avec du bois, comme il y en a qui... Donc voilà, ce n'est qu'un support. Il ne se contente pas d'aller voir un lithothérapeute qui vous pose des pierres dessus, qui se barre boire un café, qui revient une heure après, qui lui dit voilà, ça fait, c'est fait. Non, ça n'existe pas, il travaille, il est là, il pose à des endroits particuliers, il fait des choses avec ses mains, il fait circuler l'énergie. Donc, ces pierres, il les programme, c'est des cristaux, il met des intentions dedans, il les programme, etc. pour qu'elles accroissent son énergie, comme on se sert d'un pendule, ce sont des outils. Donc, les gens qui me disent, moi, à la boutique, alors toi, ce n'était pas vraiment ton cas, mais j'ai des gens qui arrivent qui me disent, bon, alors, ma fille a beaucoup de migraines en ce moment, il me faudrait une pierre, je leur dis, mais à quel âge d'autre fille ? 6 ans, bon, elle est à l'Oftalbo, madame, voilà, ou aller voir quelqu'un, aller voir un docteur, enfin, mais il n'y a pas une pierre qui va enlever la migraine, ça n'existe pas, voilà, au pire, elle camouflera un peu parce qu'elle aura une densité d'énergie un peu forte et puis alors, on n'aura pas réglé le problème de base. Ou ce sera placebo aussi. Ou ça sera placebo, auquel cas, tant mieux, si c'est placebo, tant mieux, mais j'ai peur qu'on se passe à côté de quelque chose, tu vois, si sa fille, elle a une tumeur au cerveau et elle va lui mettre, voilà, il faut être raisonnable. Là où c'est intéressant, les pierres, c'est quand on travaille avec. Donc, je prends une géode, au lieu de m'acheter l'équivalent de 300 euros de bracelet au cours de ma vie, je mets 200 euros dans une belle géode et je travaille avec toute ma vie, une seule. Parce que d'ailleurs, la spiritualité égale non en accumulation, eh bien, il faudrait qu'on cherche. Et donc, non, je me déleste et puis quand ma pierre a fait le job, je l'offre, je la donne, je voilà. Mais je travaille avec, je travaille avec parce qu'elle a des légendes, une couleur, la couleur m'informe, je peux méditer en la regardant, je peux me ressentir aussi à travers elle, elle peut peut-être accroître mes énergies parce que comme elle a des petits cristaux un peu en physique quantique, tu vois, de pointe, etc., ça peut effectivement accroître le taux vibratoire. Mais je ressens tout ça, je participe à, je travaille. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on doit travailler, on doit faire le chemin. On ne peut pas aller voir des gens qui font à notre place. Mes chakras, c'est mes chakras, mon centre énergétique, c'est sauf qu'il me faut de la connaissance. Lire et apprendre, quand on a fini les études, c'est chiant, mais il faut y revenir. C'est à nous, il faut aller apprendre. Il faut aller apprendre, il faut expérimenter, il faut ressentir, il faut finir par faire pour nous-mêmes, de ne plus jamais aller voir qui que ce soit par besoin de quelque chose, mais par envie uniquement. Quand j'ai envie, je suis libre. C'est-à-dire, je m'avoue que là, tiens, j'ai une petite carence ici, je n'y arrive pas moi-même, ok, je demande à quelqu'un cette chose précise. Je n'arrive pas comme une proie facile où tous les vautours vont pouvoir venir se nourrir en disant, attends, j'ai des gens qui arrivent ici en dépression parce qu'on leur a dit qu'ils avaient 20 fantômes sur eux. Donc du coup, ils expliquent tout par les 20 fantômes. Tu comprends ? Ça devient une croyance. Je crois que j'ai 20 fantômes sur moi et que ma vie est nulle par rapport à ces 20 fantômes. Oui, et tout ce qui leur arrive, c'est la faute des 20 fantômes qui ne sont pas partis, qui sont si... Alors, pourquoi 20 fantômes déjà ? Non mais, je ne sais pas pourquoi 20. Un, ça suffit déjà. Donc, non mais déjà, tu en as un, c'est du boulot. Un an, on a 20. Mais ça, c'est pour donner le truc extraordinaire. Parce que les gens, quand même, ils peuvent excuser leur malheur. C'est comme le mari qui a trompé la femme, c'est la magie noire. Mais c'est tellement facile parce que c'est mieux d'être victime de la jalousie de quelqu'un que de se dire, mais merde, attends, peut-être ça fait 20 ans que je ne couche plus. Peut-être mon mari, il est parti voir ailleurs parce que je ne lui donne plus ce qu'il veut. Cette remise en question, elle est plus dure. Oui, mais il faut peut-être l'avoir. Peut-être que tu l'as perdu ton mari. Peut-être que tu l'as perdu parce que tu t'occupes que de tes enfants et plus de ton mari. Peut-être que tu l'as perdu parce que, parce que, c'est un con aussi peut-être. Enfin, voilà. C'est dingue parce qu'encore une fois, tu es un médium mais tu es un médium presque psychologue parce que quand on, non mais c'est quand on arrive à ce genre de... C'est l'insulte d'un médium ça. Tu rigoles ou quoi ? Moi, ce n'est pas dans ce sens. C'est plus le côté à un moment donné, il ne faut pas tout expliquer par les 20 fantômes, l'invisible et les bracelets mais se dire que, bon, à un moment donné, dans la matière, il s'est passé ça, c'est un fait et peut-être que le fait, il est plus par rapport à le côté terre à terre. Oui, parce qu'on a une psychologie aussi. Cette psychologie, elle est abîmée et elle a son propre mode de fonctionnement. Elle va influencer notre jugement, elle va influencer nos sentiments, elle va influencer nos perceptions. Donc, il y a aussi la psychologie et d'ailleurs, on est composé des deux hémisphères capables de compter, capables de rêver. Il nous faut toujours faire ce double chemin pour garder un équilibre. C'est très important. Donc, je fais un chemin psychologique, je fais un chemin spirituel. Tout comme je soigne mon corps avec la médecine parce qu'elle est abîmée, donc, ma matière est abîmée, je ne vais pas lui faire un soin énergétique. Je peux lui en faire mais c'est déjà abîmé. Et comme elle est déjà abîmée, maintenant, ça devient les règles de la matière. Elle va se dégrader si je ne fais rien. Donc, je vais opérer, je vais enlever le kyste, je vais faire le machin, je vais prendre tel médicament parce que, bon, même si le médicament ça peut abîmer aussi, mais là, si ma matière est abîmée, il faut que j'enraye la chose. Alors, ça peut être naturel aussi, des traitements naturels, mais il n'y a que de la matière pour soulager la matière. Voilà. parce qu'elle a été touchée. Les soins énergétiques, etc., c'est pour éviter ça. C'est pour éviter que ça vienne à toucher la matière parce qu'il y a un temps long aussi entre le moment où l'émotion s'obattise dans le corps. Donc, tout ça, c'est important. Et c'est, et bon, je suis peut-être à contre-courant, mais je crois quand même que les gens, lorsqu'ils ont expérimenté ça, en viennent à dire la même chose. Et tu citais Joe Dispenza et une fois, tu m'as parlé aussi d'un autre monsieur là, Jube V, c'est ça ? Franck Lopvet. Ah, Lopvet, pardon. Qui est très intéressant aussi. Tu as été voir depuis ? Parce que c'est vrai que je sais que tu ne le connaissais pas forcément. Oui, j'ai été voir. J'espère qu'il viendra dans ton émission parce qu'il est, il est vraiment, il est vraiment très intéressant. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il parle, il parle avec sa raison aussi. Sa psychologie est là, mais il y a aussi de la poésie. On voit qu'il a lu des Jung, des Assa Jolie, plus que des Freud. Ça, c'est bien parce que Freud, c'est où le déni ? Après, c'est quoi quand tu engloutis les choses en toi ? Oui, c'est un peu du déni. Tu enfouis. Ou alors, tu as été violé quand tu étais petit. Donc, Freud, en gros, c'est ça. Je ne le connais pas assez, mais j'entends souvent. Donc, Jung et Assa Jolie, c'est bien. Jung et Assa Jolie, c'est bien. En quoi ? Parce que tu as quand même écrit un livre sur la solitude à ses vertus, que je rappelle, d'Ilan Collins. Cécile Lemaire aux éditions Hérole est prévassée par Liane Fouli, d'ailleurs. Oui. Elle est une amie à toi. Liane est une très chère amie, oui. Et d'ailleurs, elle dit, c'est elle qui dit, au début, la solitude est un vaste sujet pour chacun d'entre nous. Je vous invite sans plus tarder à vous plonger dans ce livre inspirant. Il m'a aidé et vous aidera à mieux comprendre les différents états de solitude. Il répondra à vos multiples interrogations. Moi, quelque part, tu ne m'as pas, tu m'as suggéré de le lire, mais enfin, j'ai carrément été expérimenter cette fameuse solitude choisie. En quoi la solitude, justement, alors évidemment, la question, c'est un livre en entier, mais comment tu pourrais résumer en teasing, quelque part, que cette solitude peut avoir ses vertus et qu'on ne l'exploite peut-être pas assez dans notre monde ? Alors, il y a mille choses parce qu'en plus, tu l'as dit tout à l'heure, on est avec, là j'écris avec Cécile Lemeur. Donc, on a déjà au niveau du livre une construction, puisqu'on en parlait, là, d'équilibre entre moi, un peu autodidacte qui va vraiment être dans la pensée un peu philosophique, poétique, mais aussi des canalisations médiumniques que je glisse à l'intérieur. J'ai appréhendé ce sujet à l'origine avec ça. D'ailleurs, je mets cette canalisation à la fin du livre, mais j'incite à la lire qu'à la fin. Et Cécile, qui elle, aussi en tant que femme, maman, mais qui est aussi très dans l'intellect aussi, qui manie les concepts, qui a beaucoup de culture. Donc, on respecte les deux pôles, tu vois. C'est vraiment, les gens qui nous liront auront parfois des préférences d'un côté ou de l'autre. Ce que je veux distinguer d'abord, c'est que du coup, tu fais le parallèle avec ce que tu as fait. Et tu peux, mais moi, je tiens quand même à distinguer parce que dans ton cas, justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que la solitude, elle est, Liane dit dans la préface, c'est différents états. Elle a différents états, elle n'arrive pas de la même façon dans nos vies. On n'en fait pas la même chose, on ne la traverse pas pareil, on ne l'accepte pas de la même façon, mais par contre, on l'a tous en commun. Et toi, dans ton cas, ça a été vraiment, oui, une solitude choisie, certes, mais par un isolement d'abord choisi. Et ça, je tiens à ce qu'on le distingue. Il y a certains cas pour certains types de personnes où l'isolement choisi est vertueux aussi et mène à une solitude acceptée, un état de solitude acceptée. La solitude, on peut être entouré du monde entier. C'est vraiment un lien à soi, cette solitude. C'est-à-dire que je peux avoir plein de gens autour de moi, j'ai deux façons de réagir. Soit je souffre qu'ils ne me reconnaissent pas, soit je leur mette le chemin de se reconnaître. Donc je trouve ma singularité. Je suis profondément seul. Je ne cherche plus à ce que l'on m'autorise, qu'on me légitime ou qu'on m'accorde le droit. C'est-à-dire que je trouve ma singularité et je la porte au monde. C'est ça la solitude. À partir de cet instant-là, personne ne me connaîtra vraiment à part moi. Je cesse de chercher cet autre jumeau-là, fantasmé, idéalisé, qui va mieux me connaître que moi. Voilà. On se connaît comme personne plutôt que je cherche quelqu'un qui me connaîtra comme personne. Non, non. On doit se connaître soi-même comme personne. Et donc, c'est ça la solitude. L'isolement, c'est plutôt le fait non pas de se sentir seul, ça c'est le propre de la solitude, mais c'est plutôt le fait d'être seul, d'être physiquement seul dans la matière. Et ça, c'est souvent une grosse meurtrissure parce que là, les affres vont. On l'a vu dans le Covid, d'ailleurs. C'est intéressant, avec le confinement, ce qui s'est passé. Le livre était écrit bien avant. Il est sorti après, donc on a pu en parler un petit peu. On fait une petite analyse de société dedans. Mais le livre était écrit bien avant. D'ailleurs, je le conférençais il y a déjà presque bientôt un peu moins de dix ans. Et on parlait déjà de cette différence. Donc l'isolement, quelque chose qui socialement peut nous détruire. Ça peut nous construire quand on a, voilà, dans le cadre d'une retraite spirituelle, par exemple l'ermite, mais c'est un chemin de vie très précis que peu de gens arpent et qui lui choisit l'isolement et donc à travers elle, une solitude aussi choisie, à travers lui, pardon, une solitude aussi choisie, mais il ne demeure pour autant pas seul puisque même l'ermite, les gens viennent à lui pour recevoir les enseignements ou quand il change de lieu d'ermitage, il apporte l'enseignement au village qu'il croise. Donc il y a toujours qu'un malien social, mine de rien. Mais pour les trois quarts des gens, ça serait vraiment une souffrance. Et donc souvent quand les gens disent avoir peur de la solitude, la rejettent, eh bien, ils disent je ne veux pas finir ma vie toute seule. Alors je ne veux pas finir ma vie toute seule ou tout seul, c'est le fait, c'est quoi ? C'est ah non. Là on se rend compte que ce n'est même pas la famille, les amis, les machins, c'est l'amour. Donc on comprend que l'autre, dans le sens du couple, est un monde à lui tout seul et que c'est que ce monde-là qui va déterminer ou non si on est seul ou pas. Oui mais du coup ce n'est pas la solitude là. Là c'est le fait d'être célibataire ou en couple. Ce n'est pas la solitude, ce n'est pas pareil. Ou alors c'est le fait d'être tout seul enfermé dans une chambre, dans un EHPAD. Ah là c'est de l'isolement social. Ce n'est toujours pas la solitude. Etc, etc, etc. Et donc on s'est trouvé confronté à ces mots. En fait chacun en a une définition particulière mais je me suis dit c'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même des choses, tous les mots, alors on peut les philosopher, ils peuvent avoir des nuances mais en fait tout de même ils ont une définition. Et en fait c'est impossible de trouver la définition. Quand on tape solitude, c'est aborder soit que par l'amour, c'est un affre, un gouffre, soit spirituellement comme on le dit dans le livre, on prend des citations d'hommes connus, c'est quelque chose qui nous élève, qui nous grandit, qui est merveilleux et finalement qui nous reconnecte au monde d'une façon incroyable. Donc le défi avec ce livre ça a été finalement redéfinir cette solitude comme quelque chose de clair, la dissocier de ce qu'est l'isolement pour qu'on sache de quoi on souffre. Parce que si je dis l'isolement est ma plus grande peur et me fait souffrir mais que je le confonds avec la solitude, alors je rejetterai toutes les invitations à la solitude que la vie me fera, soit je me supprimerai, c'est-à-dire que je quitterai le bateau de la vie. C'est aussi un peu la raison de ce livre, c'est de montrer que la solitude est un état et qu'un état son propre est d'être non permanent. Donc tout passe et donc il y a une lumière au bout du tunnel. Mais si on ne le sait pas, si dans l'esprit collectif la solitude c'est quelque chose qui une fois qu'on l'a gagné, une fois qu'on l'a prise dans les bras, reste à vie avec ses sentiments négatifs, toutes ces affres, toute cette douleur qu'on cherche à tout prix à éviter, personne n'en a envie. Et en fait, tout le monde se fuit soi-même ou une part de soi et cette rencontre est impossible. Et alors en plus avec une société qui nous assomme à coups de divertissement, de sexe, d'ennui, enfin pardon, de tout sauf d'ennui, de télé-réalité, compagnie, machin, et de théâtre et de culture où en fait, dès qu'on peut avoir un moment, même entouré du monde entier, pour se ressentir, pour se retrouver, pour comprendre tiens là, tiens, il y a un petit truc qui m'a chagriné, non on va le fuir, on va aller le noyer, on va aller le boire avec des addictions aussi à l'alcool et compagnie. Et en fait, je me suis dit c'est quand même énorme parce que en fait, on est tous concernés, on est vraiment tous concernés et on est tous en train d'acheter des livres qui s'appellent Tiens, le bonheur existe, le machin, le ci, le lot, et on n'y arrive jamais. Mais peut-être que c'est parce qu'on fait tout sauf regarder à l'intérieur, on fait tout sauf rencontrer une part de nous inconnue qui nous fait peur. C'est ça la solitude, c'est une part de nous inconnue à rencontrer. Voilà pourquoi on rejette la solitude, l'inconnu fait peur en général. C'est comme rentrer dans une pièce dans le noir en général, ça ne nous rassure pas trop, il faut allumer la lumière. Et bien là non, là on va devoir faire le chemin et on va devoir créer la lumière à l'intérieur. On doit se rencontrer soi et comprendre dans la deuxième partie du livre ce que vraiment du coup la solitude qu'on a redéfinie, on en a fait un concept assez sympa, mais ce qu'elle est d'ailleurs. Parce qu'à différents moments de la vie, elle est perçue différemment, mais à la fin, elle est toujours perçue comme quelque chose de salutaire. C'est-à-dire qu'au moment d'une rupture, elle est salie. la solitude est une épreuve. Mais en fait, à la fin d'une vie, pour quelqu'un qui, par exemple, notamment pour les artistes, c'est pour ça, c'est intéressant d'avoir la préface de Liane, ou pour des gens qui ont côtoyé le monde comme ça, c'est-à-dire que finalement, la solitude, non pas l'isolement, ils en font bien le distinguo, est une alliée. Alors pourquoi dans toutes ces grandes missions, dans toutes ces grandes carrières, dans toutes ces grandes personnes entre guillemets, qui ont rayonné, qui ont fait du bien, qui ont été les versions les plus épanouies d'elles-mêmes, il y a toujours eu cette définition commune, c'est bien que ça en ait une clé. Et en fait, la solitude, elle est plus ou moins bonne selon d'où on la regarde. Mais à la fin, elle n'est que quelque chose de bien. Il faut enlever d'elle toutes les fausses croyances. Et comprendre que du coup, quand on l'a rencontrée, on s'est rencontré soi et on n'est plus jamais vraiment seul. Et après, il y a aussi toute une ouverture, c'est que c'est comme c'est une étape, on a renoué avec sa singularité, à travers sa singularité, avec une grande part de sa liberté, et à travers ça, le but après, c'est d'aller le porter au monde. C'est d'aller rencontrer les gens de nouveau. La solitude n'est jamais une fin en elle-même. Elle n'est qu'une initiation, elle n'est qu'un début, elle n'est qu'un état, elle n'est qu'une étape. Par contre, tant que je ne la prends pas dans les bras, ça fera effet boule de neige et elle deviendra de plus en plus désastreuse dans notre vie. Au point parfois, où de toute façon, ce qu'on a refusé nous détruit. c'est-à-dire que c'est des nuits de l'âme, en nuits de l'âme, en nuits de l'âme, ce gouffre infernal qui n'arrête pas de se succéder. Et à chaque fois, c'est des gens qui ont fui, qui ont fui le regard, qui ont fui de se regarder, de se ressentir ou d'accepter d'être seul. Et je sais de quoi je parle, parce que dans le livre, on fait nos témoignages, pour la première fois, moi qui n'aime pas parler de ma personne, mais Cécile a invité à un exercice qu'elle fait en psychosynthèse. Psychosynthèse, c'est très intéressant, psychologie transhumaniste, qui considère la notion d'âme et qui veut l'équilibre, qui veut nous resynthétiser, d'une certaine façon, nous réunir, là où les blessures, les traumatismes, etc., nous ont détachés, divisés. C'est un peu l'idée. Et donc, elle propose, elle a plein d'exercices, elle en cabinet, elle fait plein, plein de choses, mais dans le livre, elle a proposé, elle a insisté, moi je ne voulais pas du tout le faire, pour qu'on ait une phase bilan, comme ça, retracer un peu notre histoire, parce qu'elle explique, pour se redéfinir, comme on redéfinit sa solitude, on va aussi se redéfinir soi, pour pouvoir se redéfinir, il faut aussi savoir d'où l'on vient, pour savoir ce qu'on accepte de laisser, ce qu'on accepte de laisser, les deuils de nous qu'on accepte de faire, des deuils de nous, de bouts de vie, de personnes qui ont croisé notre vie, et avec qui on ne refera plus jamais ce bout de chemin, parfois parce que la vie les a enlevés, parfois juste parce qu'ils ne veulent plus de nous, et donc on doit faire ce deuil d'eux, et à travers eux, d'une histoire dans laquelle on était, et donc à travers cette histoire d'un bout de nous. Et donc on doit faire comme ça, dresser un petit bilan, alors chacun fera son bilan, et elle nous a proposé de faire l'exercice. Donc elle a insisté un peu, et bon j'ai accepté de le faire, j'avoue que c'était, enfin moi ça ne m'a rien coûté, parce que ce chemin il était fait, je ne voulais juste pas qu'on s'identifie à cette chose-là, mais pourquoi pas, ça donne l'exemple, et donc vous verrez que je sais de quoi je parle, parce que pour moi la solitude a longtemps été finalement quelque chose de rejeté, et j'en ai souffert énormément, à un point, où j'aurais très bien pu décider de quitter le navire. Je trouve que ça s'est passé autrement, et que j'ai décidé d'y rester finalement. Mais j'ai connu cette étape, j'ai connu cet instant, parce que, personne ne m'expliquait, tout le monde te disait des trucs tout prêts, tout cuits, tout fait, ça va aller, machin, ceci, cela. Oui très bien, mais je n'avais pas expérimenté, je n'avais pas ressenti, je ne savais pas qu'il y avait une suite, si j'acceptais cette solitude. Et donc j'allais dormir, j'ai passé des nuits, même à fuir ma propre chambre, j'allais dormir un peu comme, voilà, chez des amis, partout. C'est la notion même de me retrouver face à moi-même, même chez des gens, pour dormir, je ne supportais pas dormir, il fallait qu'on fasse des soirées interminables. Donc il y avait la peur de l'isolement, déjà, ça je sais à quel point ça pouvait être une meurtrissure, et donc j'ai bien fait ça d'y répondre. Et ça on peut tous avoir ce choix-là, quand on souffre d'isolement, alors il nous faut créer du lien social. C'est à nous de nous débattre avec ça. Nous devons absolument nous remettre en société. Donc moi j'ai trouvé ma solution, j'avais la chance d'avoir des amis, etc. Mais sinon je serais allé dans une association, d'ailleurs ce que j'ai fait aussi à cette époque, mais faire d'autres choses quoi. Et j'ai aussi compris à quel point ma solitude, je l'avais noyée, donc dans de l'alcool, dans de la fête, jusqu'au point où elle m'a rattrapée de toute façon. Elle m'a rattrapée, et où j'ai eu qu'un choix, c'était de la regarder, de la choisir, et puis à partir de là ma vie a changé. Et regardez aujourd'hui, je suis avec toi, donc je ne suis plus seul. Nous deux on est avec vous tous, et puis le livre, et puis la vie d'auteur, et puis voilà. Il n'y a plus de solitude, il n'y a plus d'isolement non plus. C'est une solitude intrinsèque à moi-même. Elle n'est plus quelque chose à rencontrer, elle n'est plus je sais m'aménager des moments. Là tu me parles, mais je sais me ressentir. Si j'ai envie de faire un silence, je vais le faire. Je ne vais pas le faire parce que j'ai paniqué ton podcast. Mais si je veux, je peux le faire. Et en fait, je n'attends plus rien des autres. Vraiment, je n'attends plus rien. Ça ne m'empêchera pas d'avoir mal s'il se passe des choses, mais je ne souffrirai plus. Je n'aurai plus la condition de la souffrance. Des douleurs, oui. La souffrance, c'est la douleur sur la douleur. C'est la douleur que tu t'infliges à toi-même. Donc, il n'y a plus de souffrance parce qu'il n'y a plus vraiment de grosses attentes. Je parle du concept que les gens sont étonnamment enrichissants et étonnamment décevants dans tous les cas, et que je le suis aussi pour d'autres. Donc, on s'apporte ce qu'on peut quand on est au meilleur de sa forme. Et puis, quand on est au moins beau, ça déconne et ce n'est pas grave. Et ça, c'est la solitude, vraiment. C'est que tu sais que tout peut s'arrêter autour de toi. Ce que tu as, tu l'as. Ça ne veut pas dire que tu es suffisant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te bonifier, te grandir, continuer le chemin. Mais quand tu l'as rencontré, il y a quelque chose que tu ne peux plus jamais perdre. Et c'est pour ça que toi, ces six jours, ils sont merveilleux aussi. Parce que ce que tu as rencontré, je sais que tu peux avoir des peurs après que ça ne reste pas. Tu ne peux jamais le perdre. Ça ne sera jamais perdu. Tu sais que j'ai reçu énormément, justement, en faisant, hier, en répondant à tous les messages que j'avais reçus récemment sur Instagram, énormément de personnes m'ont partagé leur envie d'expérimenter ce que j'ai expérimenté. Et d'ailleurs, dans mon épisode 79 ou 80, où j'explique ces six jours, je tiens à dire à la fin, je ne sais plus comment je le dis, mais qu'en tout cas, c'est mon expérience. C'est qu'en aucun cas, quelqu'un qui décide, quand bien même, d'aller au domaine de Douarazen, à côté de Saint-Briand, en Bretagne, ce n'est pas comme ça que des vaches vont lui courir après et qu'un ex va débarquer. Tu vois les rouages ? Voilà, tu le vois. Tout le monde veut vivre ton expérience. Oui, potentiellement, c'est vrai. Et c'est là le danger. C'est là le danger. C'est pour ça que je distingue bien. Toi, tu as vécu de l'isolement. Il y a des gens pour qui ça va pouvoir faire ressortir des névroses terribles et qui n'ont pas les ingrédients, ni la maturité émotionnelle, ni quoi que ce soit pour vivre correctement ça. Et ça, c'est très important de le dire. C'est pour ça que l'isolement, on part du concept dans le livre, on essaye de montrer qu'il n'est jamais bon, sauf dans de rares cas, et que globalement, pour la masse des gens, il ne sera pas bon. On l'a vu pendant les confinements. Tu as des gens qui ont rejoué leur pire névrose. Tu en as quelques-uns qui sont devenus créatifs, libres, heureux, tout chouette, très bien. Mais les trois quarts, ça a été des névroses terribles. Je pense que je suis quelqu'un d'assez indépendant. Je pense que j'avais un... Enfin, on va parler au passé. J'avais un problème à régler par rapport à la notion de couple et de dépendance affective, mais qu'en dehors de ça, je suis quelqu'un sûrement de très dépendant et qu'au final, me reconnecter à moi, c'est plus faire un travail par rapport au relationnel amoureux. Mais en vrai, c'est vrai que l'isolement, je peux, je pense, bien le vivre. Effectivement, le problème, c'est situer ailleurs. Ce n'était pas un problème de... Enfin, voilà, comme tu l'expliques bien, en tout cas, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si les gens se sentent appelés, pourquoi pas ? Mais il faut vraiment se sentir appelés. Et donc, peut-être l'une des choses... Oui, mais se sentir appelés, pourquoi ? Pour le résultat ? Pour l'expérience ? Là, c'est le résultat qu'ils veulent. C'est toujours comme ça. C'est toujours le résultat montré. Et donc, ils disent, ouais, c'est chouette, machin. Mais ça ne sert à rien. Déjà, ce n'est pas la bonne démarche. Parce qu'ils y vont pour chercher quelque chose. Toi, tu ne savais pas ce que tu allais trouver. Eux, ils ont déjà un exemple. Ils attendent un état de béatitude. Comme tu le décris, de vaches qui courent. Non, mais c'est ça. De phrases qui te viennent en tête, de médiumnité qui s'ouvre comme ça. Voilà. À travers ton expérience, ils ont une attente. Ça n'est pas votre situation. Ça n'est pas ce que vous aurez. Donc, il faut y aller. Parce que toi, ça s'est présenté. Parce que c'est le fruit d'un cheminement. La preuve en était venue l'année dernière. J'aurais bien pu te le dire. Parce que ce sujet-là, c'est un livre, certes, mais je le maîtrise depuis longtemps. Donc, non, ça a été cette fois-là. C'est le fruit d'un chemin. Il faut, par contre, pour les gens, là, c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. C'est que toutes les personnes qui t'ont envoyé ces messages, elles ont une carence dans le cœur. Il y a un vide à combler. Le plus beau message que tu leur portes, c'est qu'il faut aller le regarder. Il faut aller le regarder avec la bonne méthode. Donc, la bonne méthode, c'est d'aller se ressentir. Mais ils ne sont pas obligés d'aller s'isoler pour ça. Il y a mille autres façons. Toi, c'était ta clé. Parce que justement, déjà, tu voyages partout. Tu es tout le temps entouré. Donc, toi, c'était... La logique, c'était d'aller faire ce que tu n'avais jamais fait. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà isolés. Et parfois, ce qu'ils ne font juste pas, c'est se réouvrir au monde. Parfois, c'est leur pire peur. C'est peut-être d'aller dans le social à fond pour se rendre compte qu'on ne peut pas rester, justement, isolé dans sa souffrance en se disant que finalement, personne ne vaut le coup. Et que finalement, de se reconfronter à la souffrance des autres, ça va les aider. Il y a mille scénarios possibles. Et la solitude, elle se rencontre toujours par une envie de travailler et d'aller regarder vraiment profondément ces parts d'ombre. Il n'y a pas besoin d'un thérapeute pour ça. N'importe qui le sait. Tu fermes les yeux. Tu te demandes d'être en vérité avec toi. Et tu sais très bien les choses. Après que tu ne saches pas comment t'en défaire, c'est déjà autre chose. Mais déjà, regarde. Pose vraiment les mots. Regarde vraiment qui tu es à cet instant. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de bien ? Est-ce que tu fais plein de conneries ? En fait, en réalité, tu n'es peut-être pas quelqu'un de bien. Peut-être que tu juges tout le monde. Peut-être que tu fais du mal partout autour de toi. Alors, c'est peut-être juste du fait de ce que ta vie t'a donné. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de vertueux. Or, si tu écoutes tout le temps maintenant, tout le monde est vertueux. Ce monde va de plus en plus mal. Mais tout le monde est vertueux. Moi, je sais où sont mes ombres. Je sais où sont mes démons. Je sais où est ma violence intérieure. Je sais à quel moment elle peut ressortir. Je sais que je ne suis pas une bonne personne. Je suis une personne qui essaye d'être bonne et qui fait de son mieux et qui espère y arriver. Je sais me satisfaire, mais je ne me contente pas. Donc, je le sais. Voilà. Ce que je ne prétends pas vendre. Et ça, il faut que les gens regardent vraiment la vérité. Qu'est-ce qu'ils doivent transformer ? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre ? Pourquoi justement toutes les forces à se ressentir, cette souffrance justement, ce vide à combler ? Pourquoi il est là ? Et qu'est-ce qu'il leur raconte ? Et ça, ce n'est pas toujours dans l'isolement. Au contraire. L'isolement va faire ressortir le saboteur dans la tête qui va faire du mal, qui va faire du tort, qui va les faire ressortir de là, peut-être plus détruits que construits. Donc, à eux, peut-être la lecture. Alors, ce livre, mais il y en a d'autres sur le sujet, il y en a des plus profonds. Moi, ce livre, on n'essaye pas de jouer les grands experts. Il propose un chemin initiatique qui est nouveau dans sa conception. Il n'y a rien de ce qu'on y dit dedans qu'on y ait apporté vraiment nous-mêmes. Enfin, si, à certains moments, si. Mais globalement, c'est de la pensée philosophique qui date depuis la nuit des temps. Donc, j'imagine que des plus grands hommes que nous ont traité ce sujet-là. Mais donc, notre but, c'est de donner un goût à travers ça, de rendre accessible, de comprendre comment ça s'opère en nous, de comprendre ce qu'on peut y gagner et de comprendre, d'avoir la nuance, la distinction des choses, les bons mots, bon endroit. Ça nous permet de guérir, d'une part, du problème et puis, ça nous permet surtout de comprendre. Si je comprends, je peux accéder. Si je peux accéder, je peux expérimenter. Je peux expérimenter, je peux ressentir les bénéfices. Et après, je peux creuser. Moi, j'invite à ces gens déjà de commencer à creuser le problème. Parce que tous ceux qui, au travers de ton expérience, ont envie de vivre la même, je leur déconseille de faire la même, mais, par contre, ils ont un même vide à un même endroit qui ne se comblera pas de la même façon, qui ne vient pas des mêmes épreuves, mais un même vide, au même endroit. Ça s'appelle la solitude. Et donc, il leur faut comprendre et lire sur ce sujet et pas faire déni, quoi. Je te remercie. Oui, c'est moi, avec plaisir. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Ça fait une bonne innervain que l'on discute. C'est absolument passionnant. Vraiment. Je trouve que tu es quelqu'un... Parce que je tiens quand même à le dire. Je t'ai proposé ça la semaine dernière. Tu avais refusé à la base de l'interview. Tu m'as demandé, d'ailleurs, j'aurais pu le dire au début, que ce soit en anonyme. C'est-à-dire que... Enfin, en anonyme. Oui, pas d'image. Voilà, pas d'image. Et du coup, tu es quelqu'un qui va un peu à l'encontre de plein de choses. Et j'espère, en tout cas, que vous avez autant apprécié que moi cet échange. Parce que je trouve que c'est passionnant et que ça permet... Enfin, moi, ça me permet de comprendre beaucoup de choses et de me foutre la paix. Je suis arrivé ce matin en te disant que j'avais été me balader au bord de mer et que je cherchais à nouveau cette connexion un peu spirituelle. Et à un moment donné, je me suis dit, hé, fuck, fous-toi la paix. Et la balade, c'est beaucoup mieux passé. Parce que, justement, c'est un peu tout ce que tu as dit là, c'est se recentrer sur soi et arrêter de chercher ces connexions constantes. Enfin bon, je ne peux pas résumer là en une phrase tout ce que tu as dit, mais il y a une forme de revenir à soi, ce qui est, je pense, tout ce qui... Cette essence de notre échange. Oui, et puis, moi, j'ai toujours peur d'être très brouillon parce qu'en fait, je pars dans tous les sens. Donc déjà, quand tu fais la synthèse, c'est bien, je sais qu'on a compris l'essentiel. Revenir à son essence et revenir au simple. Au simple ? Au simple. Pas dans les sens... Pas les quêtes de sensations extraordinaires, merveilleuses, grandes. C'est du pipeau. À partir du moment où vous êtes dans l'extraordinaire, vous êtes dans le faux. Allez dans l'ordinaire et dans l'ordinaire, trouvez l'extraordinaire. Vous serez dans le vrai. Voilà. C'est la différence entre l'expérience réelle et l'illusion de l'expérience. L'illusion, c'est une bulle dans laquelle on s'enferme pour se fuir et fuir sa solitude. Alors, on va dans la quête d'extraordinaire pour fuir sa... comment ? Sa banalité. Mais c'est dans sa banalité qu'il y a de l'extraordinaire. Donc, il faut y aller. Il faut aller la chercher. Il faut la transformer en tant que telle. Il ne faut pas s'isoler dans de l'extraordinaire de l'expérience, du vécu, de... Non. Un rire, c'est merveilleux. Pas besoin d'aller avoir des frissons parce qu'il y aurait l'archange Michael qui descend avec son épée nous titiller la nuque. Il faut aller dans les petites choses simples. Et c'est là que réside le sacré. Et en fait, on perd ça. C'est-à-dire que ça n'a jamais été plus ouvert et pourtant la spiritualité recule plus que jamais. Allez, pour tous ceux qui aiment les chamades et machins. Allez dans une tribu chamane, une vraie. Vous verrez la vie simple, la simplicité. Et à travers ça, vous trouverez de l'extraordinaire. Bon, je crois que c'est l'exemple. Merci beaucoup Dylan. Je n'aurais pas pu te dire ce que je suis parce que la lecture est très longue. J'avais dit en début d'émission que je vous dirais mais elle est longue. Elle prendrait 5-10 minutes de plus. Mais peut-être je te l'enverrai. Oui. Tu le posteras pour quelqu'un. Parce que je sais que beaucoup de gens se ressentiront là-dedans puisque en gros le texte racontait qu'est-ce que je suis donc il y avait un peu de ce que je suis mais surtout à la fin on avait cette conclusion je suis quelqu'un qui a eu le choix de s'en aller et qui décide de rester. Et c'est ce qu'on fait tous quand on est ici-bas à chaque moment quand on a une épreuve quand on a... Nous sommes des gens qui restons, qui faisons le chemin. Et ça c'est ce qui nous réunit en tant qu'individus. Pas des qui, de prestance sociale, de machin, de positionnement mais des quoi ? On est des gens qui faisons le chemin et nous sommes des gens qui restons. Et le fait de rester implique beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on n'est pas venu au monde dans une vie qu'on n'a pas choisie mais qu'on subit. Ça veut dire qu'on choisit une vie. Et je trouve que ça change beaucoup de choses. On aura peut-être l'occasion d'aller encore plus loin l'année prochaine quand je repasserai à Morley. Je serai là normalement. En tout cas, la solitude à ses vertus aux éditions Erol par Dylan Collin et Cécile Lemeur. De toute façon, comme d'hab, dans la description il y a le lien où je te mettrai le lien de ton Instagram, le lien du livre et le lien de la boutique si tu veux. Parce que je sais que tu as une boutique aussi. Ok. Pas la boutique. Non, je ne dissocie pas. Je dissocie les activités. Très bien. Il y aura les liens que Dylan veut dans les descriptifs. Merci. Il se fait un plaisir. Je te dis à très bientôt. Oui, partagé. Merci Nicolas. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet entretien avec Dylan Collin a pu t'inspirer à revoir le développement personnel et la spiritualité autrement et ne pas tomber dans une forme de dépendance. Je trouve que c'est une interview que je vais réécouter parce qu'il y a beaucoup d'inspiration en tout cas à reprendre le contrôle de sa vie et ne pas devenir dépendant finalement de toutes les solutions miracles que peut proposer en tout cas le domaine du développement personnel. Je te dis à très bientôt. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui aide vraiment ce podcast à grandir quelque part. Et tu sais que tu peux me retrouver aussi sur l'Instagram Osez by Nico Je te dis à très bientôt. Salut ! Je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada